on va accepter l'invitation alors donc le premier item, rentrez dans le guideur vas-y, prends le guideur prends le guideur, prends le guideur prends le guideur, prends le guideur on va clouer notre projet alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est un cas très intéressant à utiliser normalement, tout le projet est sélectionné donc, l'on sent les opérations qu'il vous plaît, on va s'électionner le projet donc, dans un premier temps, il faut désélectionner le projet cliquez ici droit sélectionnons ici droit pour désélectionner le projet et par la suite, on pourra faire team le guide sinon, ça ne marche pas si vous avez déjà des projets qui sont guiteurs vous avez des sélections du tour par la suite, ils travaillent récupérer le lien CTRL-C CTRL-C CTRL-Z point guide point guide point guide point guide is-tu vitt reasonable contacts partout point je pense que c'est pas un peu comme un mec un mec qui va brouhler il faut être aimé j'y vais je vais te dire un mec qui va te dire un mec qui va te dire le mec qui va te dire un mec qui va te dire la cimpe la cimpe la cimpe la cimpe la cimpe Donc le nom n'a pas tant de temps. Ok. Le nom de projet c'est Account Operations. Si vous voulez me changer le nom, vous ne trouverez pas encore. Vous ne trouverez pas encore. Bon, maintenant qu'on aura... Ça pèse. Vraiment ça pèse. Il y a, je ne sais pas, 33 mégas. 33 mégas envoyés dans internet ça prend énormément de temps. Donc il faut ignorer. Créer un fichier attentivement. Oui, oui, effectivement. On va créer un fichier .gitignore ou bien, ça c'est par rapport à ce qu'on doit faire, mais bien évidemment, NITBEANS vient pour faciliter la tâche. Donc par exemple, je vais ignorer ça. Par exemple, je vais ignorer ça. git commit, alors, git ignore ignore exclude from ignore ça va être ignorer des commits et des push. On fait ça surtout pour les gens. Alors, aussi, s'il y a des configurations, par exemple, ma base de données, ça s'appelle Zouani V2, sa base de données, ça s'appelle Sderi V3 Non. Et la configuration dans pc6.xml, ça existe. Dans contexte.xml, alors, dans ce fichier de configuration, glace fichier ressources, il y a la configuration de la base de données. si je veux, je peux ignorer aussi ce fichier. Comme ça, moi j'ai une configuration pour avoir une autre configuration. Ça marche ? Sinon, on aura des conflits. Je fais un pôle, je vais récupérer Sderi, non, Sderi BD, ça veut dire la base de données Sderi, alors que moi j'ai la base de données Zouani BD. Ça marche pas. Donc on doit ignorer ces fichiers-là. OK ? Et par la suite. Alors, je viens de faire un pôle, je vais faire une modification. Je sauvegarde. Commit. Vas-y. Commit. Là, je vais faire un pouche. Normalement, pôle un pouche, mais je viens de clionner mon projet, donc c'est pas l'ample de faire un pôle, puisque je viens de clionner. Vas-y. Initialisation. Projet. Vous voyez le pôle qui dit que non ? Il vient d'être ajouté un fichier qui dit que non, qui contient les dossiers à ignorer. Les dossiers ou bien les fichiers. OK ? Commit. Clic droit. Push. Bien. Demonte. 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 Push. On a dit que, normalement, il faut râler un pouche, mais il faut râler un pouche, donc il ne faut pas faire le pouche. Il faut pas faire le pouche, mais il faut faire le pouche. Next. Merci, petit. Pour le faire, il faut y'aller râler un pouche. Il faut avoir une nouvelle pouche, trams�. mais il faut juste s'ouvrir, tout va bien. Allons-voir ? OK ? Ceci, c'est possible. Il faut une nouvelle pouche. Il faut pas, mais il faut un rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !